Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de votre magazine APKRH. Aujourd'hui, nous allons parler du recrutement. Lors d'un entretien, le recruteur et le candidat sont dans une situation de découverte, de séduction mutuelle, d'études et d'observation de l'autre. La communication non-verbale entre immédiatement en jeu et devient un élément clé qu'il faut savoir décrypter pour interpréter les attitudes et les atouts des deux parties. L'interprétation de ces éléments de gestuel ont déjà fait couler beaucoup d'encre et sont l'objet de nombreuses idées reçues que nous allons tenter de déconstruire aujourd'hui. Peut-on croiser les bras lors d'un entretien ? Quelle est l'importance du regard ? Des gestes trop présents peuvent-ils gêner notre interlocuteur ? En bref, quels gestes et quelles postures adopter pour quels messages renvoyer ? Avec nous pour en parler aujourd'hui, Stéphane Bunard, coach en prise de parole et médiatraining, conférencier expert de la communication non-verbale et auteur du livre Vos gestes disent tout haut ce que vous pensez tout bas. Bonjour Stéphane ! Bonjour ! Alors, lors d'un entretien, on parle souvent de l'importance des mouvements corporels, des expressions et de l'occupation de l'espace. Mais jusqu'à quel point peut-on et doit-on contrôler ces éléments de communication non-verbale ? Et est-ce risqué ? Oui, c'est vrai qu'il y a l'idée reçue, imprimée dans l'esprit des gens, selon laquelle c'est bien de contrôler ces gestes. On voit toute une littérature sur recrutement, négociation, apprenez à maîtriser vos gestes, maîtriser vos émotions, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, le cerveau ne comprend pas la négation, donc ça demande un effort mental. Et ensuite, c'est une chimère, parce que 95% du langage corporel ne peut pas faire l'objet d'un contrôle conscient. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on ne fait pas d'ailleurs de gestes, on passe pour un dissimulateur, pour quelqu'un qui ne nous dit pas tout. Parce qu'un bon communicant, ça fait avant tout des gestes. Ça vient stimuler nos compétences de compréhension. Un bon communicant, en fait, il vient travailler nos neurones miroirs qui nous servent à mieux comprendre l'autre. Donc si mon interlocuteur ne fait pas de gestes, je ne vais pas arriver à le faire vivre en moi, et je vais le décoder non consciemment, comme quelqu'un qui ne me dit pas tout, et peut-être même me ment. Et puis quand on ne fait pas de gestes, c'est même décoder par l'œil. Moralité, on ne peut pas contrôler ses gestuelles, ses mimiques, ses expressions, autant qu'on le croit. Et d'autre part, c'est complètement contre-productif pour la fluidité de la relation. Alors mon petit conseil au recruteur, quand il voit quelqu'un, un candidat, une candidate qui est dans le contrôle, c'est d'abord de le ou la mettre à l'aise. Ça va permettre de fait de l'aider à se livrer, donc de faire émerger des signaux faibles qui vont aider le recruteur à voir quand cette personne est raccord intellectuellement, émotionnellement à ce qu'elle raconte, ou alors des signaux faibles qui vont lui mettre la puce à l'oreille pour questionner différemment. Pourriez-vous nous dire de quelle manière le recruteur s'exprime dans la communication non-verbale ? Quel message il peut renvoyer ? Alors un recruteur, comme les autres, ne peut pas ne pas communiquer. Le mythe de la poker face, ça n'existe pas. Cette idée, comme au poker, où certains seraient capables de ne rien montrer, de faire en sorte qu'aucun geste, aucun mouvement ne puisse être détecté et qu'on ne puisse pas finalement savoir ce qu'il y a dans leur esprit, on peut tout à fait lire, y compris dans la tête d'un joueur de poker, bien plus qu'il ne croit. Mais de grâce, j'ai dit aux recruteurs, il faut arrêter avec cette technique des années 80, parce que je vois encore beaucoup de littérature de Gaulle sur le sujet, et des recruteurs qui, par exemple, font exprès de faire tomber leur stylo, font exprès de se gratter, de simuler la colère, pour voir ce que le candidat ou la candidate a dans le ventre. Bon, outre que ces techniques sont un peu asbines, elles sont aussi grotesques. Et puis, je ne pense pas qu'elles correspondent vraiment ni à l'optique, ni à l'authenticité qui sont aujourd'hui de mise. En tant qu'expert, que pensez-vous du principe qui consiste à adopter les mêmes gestes que ceux du candidat pour le mettre en confiance ? Est-ce que ça fonctionne ? Oui, alors cette histoire de la synchronisation, elle a la vie dure. C'est vrai que ça vient de la PNL, programmation neurolinguistique, qui est une discipline très intéressante, que je connais bien. Je me suis formé à ça, notamment quand je me suis formé au coaching il y a 18 ans maintenant. Faire les mêmes gestes que l'autre, imiter les gestes de l'autre, c'est aussi parfois synchroniser sur son verbal, sur son champ lexical, eh bien, il est montré, c'est vrai que ça aide à créer du lien et de la confiance avec l'interlocuteur. Le problème, c'est quoi ? C'est que souvent, c'est fait de façon un peu simiesque, quoi. Donc l'autre va s'en rendre compte, c'est pas très naturel. Et puis, toutes les études le montrent, c'est aussi beaucoup d'efforts pour peu d'effets. Parce qu'au fond, ça va modifier un petit peu la relation, mais pas tant que ça. Et puis, ça va consommer de l'énergie. Donc ça veut dire, au détriment de ce qui est le plus important dans l'approche synergologique, notamment, c'est-à-dire de se concentrer sur ce que le corps de l'autre nous dit. et là, on va en retirer beaucoup plus de biscuits. Alors, dans la phase de mettre à l'aise l'autre, ça peut avoir du sens. Pourquoi pas ? Mais au fond, il faut se dire que cette synchronisation, elle se fait naturellement dans la relation quand les choses se passent bien. Donc on parle beaucoup de choses, on parle beaucoup de cette synchronisation, mais elle ne sert pas vraiment à grand-chose, hormis l'histoire de mettre à l'aise l'autre. Non, ce qui va être intéressant, ça va être de lire l'autre, de voir comment il nous raconte les choses, quelle est la belle histoire qu'il nous livre, et dans cette belle histoire qui est racontée, eh bien, l'important, ça va être de la challenger à travers les signaux faibles qu'on va avoir et à travers le questionnement et le questionnement nouveau qu'on va avoir à partir des signaux que l'on lit chez l'autre. Sur le chapitre des idées reçues, pendant des décennies, les recruteurs ont cru aussi que le candidat qui répondant à une question regardait en haut à gauche était sincère et celui regardant en haut à droite était un parfait menteur. Donc, il faut vraiment balayer toutes ces idées reçues et en ce sens, la synergologie comble le manque de références sérieuses dans la communication non-verbale. Merci pour toutes ces réponses, Stéphane. Et maintenant, c'est l'instant carte blanche. Que souhaiteriez-vous ajouter à l'attention de nos auditeurs ? On a souvent évoqué l'importance de ce qu'il fallait regarder, observer chez l'autre. Et donc, il faudrait aller un peu plus dans le détail là-dessus. Et je dirais qu'il faudrait le faire en trois étapes. D'abord, la première, c'est de ne pas évaluer l'autre sur ce que le candidat a justement appris, des aspects qu'il a peut-être travaillé, essayé de maîtriser. et là, je fais référence à toutes ces idées reçues qu'il faut dézinguer. Alors, on va trouver aussi bien le sourire, le regard, les bras croisés, etc. Donc, si je focus mon attention sur ces aspects-là, qui sont des aspects, encore une fois, que le candidat a travaillé, je fais fausse route. Bon, le sourire, 90% des sourires sont des faux sourires, sont des sourires sociaux. Et puis souvent, le sourire va être même un masqueur émotionnel. On va sourire particulièrement dans les moments où le candidat, où la candidate n'est pas à l'aise. Donc, à la limite, c'est plus intéressant d'aller regarder ces moments-là sur le sourire. Bon, il y a le regard. C'est vrai qu'on va avoir peut-être des candidats qui vont nous regarder un peu plus que nécessaire quand on est recruteur. Pourquoi ? Parce qu'on a appris qu'il fallait regarder l'autre. Mais quand on est trop insistant, on peut aussi passer pour un menteur. Donc, il y a cet aspect-là. Vous voyez comme quoi ça peut brouiller les choses si on va regarder uniquement ce qu'on s'attend à voir. Donc, il faut aller regarder d'autres choses et ce sera une autre étape. La deuxième étape, ce serait de distinguer les items, les signes de mal-être. C'est normal qu'un candidat soit stressé, notamment au démarrage. il faut aller distinguer ça des items qui soient plus signifiants. Donc, on va voir ce qu'on appelle des ISP, des items de stress personnalisés. Par exemple, un candidat peut se gratter les peaux autour des ongles. Bon, ce n'est pas forcément signifiant. Donc, on va le voir à travers une récurrence qui peut être importante. Donc là, tout le travail du recruteur, ça va être de mettre à l'aise le candidat ou la candidate et ne pas vouloir hyper-interpréter les choses quand ces choses-là sont liées juste à un petit mal-être au début en tout cas. Après, quand ça intervient sur un moment précis dans la conversation et par rapport à un échange particulier, il faut voir. La troisième étape, c'est savoir quoi observer parmi les signaux envoyés par le candidat. Et là, je dirais qu'il faudrait retenir trois points d'attention. D'abord, les axes de tête. La tête, elle n'est jamais positionnée, contrairement à ce qu'on croit, de façon très droite, sauf si le candidat veut jouer à monsieur parfait ou madame parfaite et essaye de se maîtriser. Mais au fur et à mesure de l'entretien, ces axes de tête vont bouger parce que c'est très difficile de les maintenir consciemment très droits. D'autant plus que le candidat, eux, n'a pas la conscience que c'est un élément qui peut être détecté et qui fait l'objet d'une attention par le recruteur. La tête peut être penchée à gauche. Ça, c'est les amoureux au restaurant. Ça veut dire que la personne est détendue. La tête peut également pencher à droite. Là, la personne est beaucoup plus vigilante. Donc, ça va être intéressant de voir au fil de l'entretien ce qui met le candidat en détente ou ce qui met le candidat en vigilance, par exemple. Ça, c'est un point intéressant. un deuxième élément important, c'est la bouche. La bouche, c'est un point très, très difficile également à contrôler. C'est le premier point de fuite du non-dit. Quand on veut contrôler son discours, quand on ne nous dit pas tout, la bouche va effectuer un retrait labial. Les lèvres vont rentrer à l'intérieur de la bouche et se pincer. Si on demande à un candidat ce que vous voyez bien dans ce poste, ce retrait labial peut nous montrer que soit la personne n'est pas intéressée, soit que la personne ne se sent pas qualifiée, soit qu'elle manque de moyens. Donc, il ne faut pas prendre évidemment pour argent comptant en disant « Oh là là, je blackliste ! » Mais il va falloir justement aller poser des questions et ne pas simplement se contenter d'un oui de la tête ou de la réponse positive que pourrait faire le candidat. Un troisième point très intéressant à analyser, c'est ce qu'on appelle les micro-démangeaisons. On a des raisons objectives, conscientes de se gratter, parfois, mais quand on n'a pas de raison de se gratter, pourquoi on se gratter ? Eh bien, ces micro-démangeaisons, elles vont nous renseigner sur des tensions, sur des états internes où on est en décalage entre une situation et puis la façon dont on l'intègre mentalement. Par exemple, on me dit « Tiens, vous avez à avoir 50 personnes à gérer et je pensais que c'était 30. » on peut être amené le candidat à se gratter l'épaule, par exemple. « Vais-je être à la hauteur ? » Voilà, donc, ça va être un élément qui va nous permettre de voir comment la personne se positionne. Voilà, donc, évidemment, beaucoup d'autres choses à aller voir sur l'ensemble du corps. Tout ça, c'est dans mon livre « Vos gestes disent tout haut ce que vous pensez tout bas » aux éditions sous-book. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'en fonction de ce qu'on va lire chez l'autre, on va être amené peut-être à lui poser des questions qu'on n'aurait pas posées et souvent des questions peut-être plus percutantes et que l'autre aussi n'a pas préparées. Donc, en fonction de ce qu'on voit, non seulement on challenge ce qu'on voit, mais en plus, on va pouvoir poser des questions qui font que l'autre n'a pas préparé et va être encore plus naturel et donc plus en mesure de nous livrer des choses. Donc, on crée ainsi un cercle vertueux. Et puis, en analysant les gestes, on développe cette qualité d'interaction qui fait qu'on va créer du lien et on va développer, on parle beaucoup aujourd'hui d'expérience employeur, d'expérience client, et bien on va développer aussi, c'est vrai, un lien de confiance et une expérience candidat par la même. Merci beaucoup pour votre analyse, Stéphane. Pour en savoir plus, retrouvez tous nos contenus sur la thématique du recrutement sur notre site recruteuraupluriel.apec.fr et je vous dis à très bientôt. sur la thématique du recrutement sur la thématique du recrutement sur la thématique du recrutement